La préparation se poursuit d'un point de vue personnel, pour vous comment ça se passe ces premières semaines d'entraînement ? Ça se passe plutôt bien, on a fait 5 bonnes semaines de prépa. On a enchaîné avec un bon match contre le Stade français, malheureusement on a perdu la semaine dernière, et il faut qu'on se relance bien pour le match de Lyon. Est-ce que cette défaite a changé quelque chose ces derniers jours, juste après ? On peut déjà parler de dynamique, plus ou moins affectée, ou c'est encore trop bon ? Non, forcément on est déçu d'avoir perdu à Mayol, et surtout sur un score aussi lourd. Mais voilà, on est conscients que le groupe doit réagir pour Lyon, pour se lancer sur une bonne dynamique pour le match qui nous attend contre Paris dans deux semaines. Est-ce que vous avez senti le staff un peu affecté, ou finalement ils savent que ça fait partie du jeu aussi en préparation ? Il peut y avoir des écarts importants entre deux équipes ? Non, non, oui ils ont été affectés, 40 points à la maison ça fait toujours mal. Et voilà, pour préparer la saison, ça ne fait pas du bien à la tête, et voilà, il faut se bouger pour bien réagir contre Lyon. Ce match contre Lyon, il n'était pas forcément prévu en début de saison ? La zone nous disait deux ou trois matchs, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il est nécessaire pour vous, avant d'attaquer réellement les échéances importantes ? Oui, c'est toujours mieux de travailler, d'avoir un match la semaine avant la reprise, de ne pas couper le rythme, et voilà, de rester sur notre lancée, faire un bon match contre Lyon, et bien lancer la saison face à Paris. Est-ce qu'on peut mettre les idées à l'endroit en quelque sorte ? Oui voilà, c'est ça, exactement. On sait que le début de la préparation, c'est surtout axé sur sa préparation physique, et là, on a vu un peu de ballon, est-ce que ça s'intègre aussi, petit à petit, à l'entraînement, plus en plus ? Oui, on a fait quatre bonnes semaines de prépa, comme je le disais tout à l'heure, et voilà, on a intégré le rugby, on est axé que sur le rugby maintenant. Voilà, il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la rencontre face au racing, et voilà, on n'a pas le temps de rester sur les détails qui nous ont manqué face à Clermont. Votre rôle à vous, personnellement, est-ce qu'il va changer par rapport à la saison dernière, les saisons précédentes aussi ? Est-ce que le staff attend de vous, de votre poste particulièrement ? Non, non, pas forcément. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de départs, et je pense que le staff attend que des leaders sortent de ce groupe. Les leaders dont vous faites partie ? Non, pas forcément, mais maintenant j'arrive à un âge où je dois m'affirmer plus. Est-ce que vous pensez déjà, la première journée de championnat, elle arrive à grand pas ? Le racing, c'est déjà dans le monde ? Oui, on l'a déjà tous en tête, et voilà, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, on a d'abord ce match contre Lyon pour bien préparer Paris. Bonjour. Bonjour. Et là, d'un point de vue personnel, comment vous vous sentez avec ce premier gros mois de préparation ? Donc on a passé 6-8 semaines de bonne préparation, donc on n'a pas fini la saison l'année dernière comme on en voulait, donc on a récupéré pendant 5 semaines et on a revenu ici avec un peu de changements. et on a beaucoup bien travaillé. Physiquement, vous sentez que ça commence à se mettre en place ? Oui, on a mis beaucoup de choses en place, on a beaucoup s'entraîné, donc on a fait le premier match, ça va contre M. François, on n'a pas bien fait la semaine dernière, donc j'espère que ça va être mieux ce week-end. Vous parlez du match contre Carmont avec une défaite assez importante. Quelle importance on peut donner à ce résultat-là ? Tout le match est important pour nous, donc on n'est pas contents de ce qui se passe la semaine dernière, donc on est capable de faire beaucoup mieux et on doit faire beaucoup mieux. Est-ce que ça entraîne une sorte de doute ou au contraire ? Non, non, c'est juste qu'on a démarré le match bien, on a pris le carton jaune, on a sauté le deuxième mi-temps en 14 à 15, on a fait quelques fautes et il a marqué tracé. Donc on est capable de faire mieux et on doit faire mieux, donc il n'y a pas de doute dans les joueurs ou dans l'équipe. Est-ce que vous avez dit le staff qu'il fallait juste seulement continuer à travailler ou quelque chose ? Je n'ai pas compris, pardon. Est-ce que vous ont dit les membres du staff ? Non mais bien sûr, on a le staff mais après c'est les joueurs, on doit prendre les responsabilités quand on est sur le terrain, et on doit faire les choses qu'on est capable de faire. Ce troisième match contre Lyon, il était important à rajouter au calendrier ? Bien sûr, c'est très important, on sait ce qu'il se passe l'année dernière ici au match amical, ce qu'il se passe dans la quatrième finale, donc c'est un match encore contre l'amical, mais le top 14 s'en démarre pour nous ce week-end, donc bien sûr. Vous pensez toujours au match de la saison dernière contre Lyon ? C'est une nouvelle saison, donc il faut laisser les choses qu'il se passe à l'époque, qu'il se passe, on doit aller s'en mettre, on doit se concentrer dans l'avenir, donc bien sûr, ça fait mal qu'il se passe. Le début de la saison, on parle souvent de la préparation physique, au niveau du jeu, du rugby à proprement parler, est-ce que les choses commencent à se mettre en place petit à petit ? Oui, bien sûr, il y a le changement des joueurs, c'est les joueurs qu'on a joué un peu avec aussi, donc on a le bon entraîneur dans l'équipe, donc on va mettre les bonnes choses en place et c'est à l'ajustre de monter les choses sur l'intérêt. Vous sentez que cette équipe a du potentiel pour aller loin ? Oui, bien sûr. Bonjour, comment est-ce que vous vous sentez dans votre nouveau rôle d'entraîneur ? Très bien, des fonctions différentes bien sûr, mais très content, ça se passe plutôt bien jusqu'à présent, donc j'apprends tous les jours. Et puis c'est bien, je suis très très heureux. Deux matchs, une victoire et une défaite, vous avez la chance en quelque sorte de connaître les deux sentiments. Est-ce que ça c'est un avantage après pour les débuts de la saison, le fait de déjà avoir perdu ? Disons que de gagner c'est toujours très bien bien sûr, et de perdre, il y a les façons de perdre. Contre Clermont, il y a eu deux matchs, il y a eu la première mi-temps où on a fait une bonne première mi-temps où on était en place, et une deuxième mi-temps où on a disparu. Donc en deuxième mi-temps, on n'avait pas grand-chose à retenir si ce n'est qu'on s'est fait balayer. Au niveau du discours, quand on devient entraîneur, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là ? Les joueurs, on a eu le sentiment, ils ont conscience des manques qu'il y a pu avoir. Est-ce qu'on a besoin de parler ou est-ce qu'on ne se met même pas en retrait ? Comment vous jugez ça ? Non, il y a eu un debriefing d'après-match, il y a eu une séance vidéo lundi. Donc on a regardé ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et puis voilà, on a montré du doigt ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait corriger. Et c'était important de pouvoir le montrer. Ça met en garde pour les matchs à venir. Est-ce que vous, vous passez un plus mauvais week-end après une défaite entre les entraîneurs ? Toujours, oui, c'est sûr. Ça reste là ? Bien sûr, parce que quand on perd, quand on gagne, on valide, à vrai dire, le travail de la semaine. Et quand on perd, on se pose la question, pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Donc bien sûr, ça fait plus réfléchir. Et est-ce que ça met en doute le travail que vous avez pu faire sur le mois et demi précédent avec le staff ? Est-ce que ça remet les choses en question ? Non, surtout pas. Il faut pas, parce que si à la moindre défaite, tu te désorganises, c'est pas bon du tout. On a confiance en ce qu'on veut mettre en place. Donc à nous de continuer à le mettre en place et à mettre les joueurs dans de bonnes dispositions pour qu'ils puissent sur le terrain faire ce qu'il faut. Physiquement, vous les sentez comment ? Le gros du travail physique a été terminé ? Il y a un peu de fatigue parce qu'on a beaucoup bossé. Donc ça, c'est normal. Ça fait partie du job l'été. Sur les premiers matchs amicaux, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a pas mal de déchets aussi. Donc on espère qu'on va être mieux ce week-end et surtout le week-end d'après encore. Et au niveau du jeu, sur les principes de jeu que vous voulez inculquer au pouvoir, on sait que ça prend du temps. Est-ce que vous avez l'impression que ça commence à prendre ? Ouais, plutôt bien. Sur les matchs, on a pu voir des choses qu'on a voulu mettre en place. Il y a eu des bonnes actions. Contre Clermont, on fait une bonne première mi-temps. On rate au moins trois essais. Donc on n'a pas été très réaliste. Mais on s'est procuré des occasions. Et c'est pour ça d'ailleurs après qu'on prend la foudre. Parce qu'eux, ils gagnent une fois d'entrequ'un, ils marquent, ils reviennent, ils marquent. Et puis après, ça a été un enchaînement de choses. Donc bien sûr qu'on a vu des choses sur les deux premiers matchs qu'on a émis en place. Est-ce que sur le début de saison, notamment le premier match contre le Racing, on peut s'attendre à un jeu peut-être simplifié pour s'assurer, se mettre en confiance ? Et après voir évoluer au fur et à mesure des matchs, les principes de jeu que vous voulez inculquer ? Non, les principes de jeu, ce qu'on veut mettre en place, on va le mettre en place. On va essayer de faire du jeu. On va essayer, bien sûr, de gagner. Il faut qu'on gagne parce qu'on se met vite la pression si on perd. Donc non, non, s'il y a des choses à jouer, il faut les jouer. S'il y a des coups à jouer, il faut les jouer. On ne veut pas que les joueurs ne jouent pas les coups parce qu'il y a la pression. Non, ça c'est hors de question. Ce n'est pas la politique de la maison ? Non, il faut que les joueurs jouent libérés. Qu'il y a des bons coups à jouer, il faut les jouer. Alors forcément, ça ne marche pas tout le temps, mais il faut arriver à mettre les choses en place. Il faut arriver à trouver un bon équilibre des deux. Vous l'avez regardé, le calendrier est assez dense pendant les premiers mois. Ça, ça fait partie aussi d'une réflexion que vous devez avoir. Vous en parlez avec les autres membres du staff sur la gestion du groupe. Oui, bien sûr. Disons que tous les matchs sont difficiles en top 14. Donc on sait que quand on commence par le racing, après on enchaîne pendant deux mois et demi sans arrêt. Donc il faut être prêt, c'est pour ça qu'on fait la préparation physique pour préparer les joueurs. C'est pour ça qu'on essaie de se mettre en condition pour aborder les deux mois à venir avec de la confiance. Au niveau de l'intégration des nouveaux joueurs, vous les sentez comment ? Sachant que certains doivent encore arriver, mais ceux qui sont déjà présents ? Ceux qui sont présents, ils me paraissent bien intégrés. Ils sont contents dans le groupe, ils vivent bien. Donc ça, c'est une chose qui est importante. On a un bon groupe, donc ça, ça vit bien pour le moment en tout cas. Vous êtes impatients de voir notamment le conseil à Sadia qui va arriver d'ici quelques jours à la fin du mois. Est-ce qu'on en a parlé ? On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est un super joueur. On va avoir besoin de lui parce que derrière, pour le moment, on a beaucoup d'international qui n'ont pas repris. On joue avec beaucoup de jeunes, donc c'est important aussi qu'il y ait des cadres qui arrivent et qu'ils puissent faire monter le niveau de l'équipe. À quel moment on peut l'attendre à Toulon ? Si on a une date ? Non, je ne sais pas à quelle date, mais ça doit bientôt arriver normalement. Vu qu'il a fini de jouer, j'espère qu'il ne va pas prendre trop de vacances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501